Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com Alors aujourd'hui je vais répondre à la question de Francis Alors Francis qui a un problème alors il a bien potassé son appareil photo ce qui est très bien il connait toutes ses fonctions mais voilà donc il a un problème lorsqu'il est face à son appareil photo il y a quelque chose qui le bloque c'est le choix du diaphragme à utiliser en fonction de la scène alors il a un 700D il a des zooms il a un zoom, une focale fixe 50mm, un trépied donc il voudrait avoir des infos sur cette problématique de diaphragme alors le diaphragme comment on choisit notre diaphragme c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet là moi je dirais que le diaphragme qu'on va utiliser déjà on va utiliser un mode priorité diaphragme donc c'est sur l'appareil photo c'est AV ou A donc le mode priorité diaphragme ça va être un mode qu'on va utiliser quand on va vouloir gérer la profondeur de champ sur notre photo donc la zone de netteté si on veut une grande ou une petite zone de netteté mode priorité diaphragme on va l'utiliser par exemple pour du portrait pour avoir un visage complètement net et un fond complètement flou mode priorité diaphragme on va l'utiliser par exemple pour faire de la photo de paysage pour avoir un premier plan et un arrière plan jusqu'à l'infini parfaitement net alors pour le portrait quand on veut avoir un visage super net et un fond complètement flou on va utiliser un diaphragme très ouvert un petit chiffre F donc quand on a une focale fixe on va pouvoir aller à un 4, un 8 ou un 2 en fonction de l'optique si on a un zoom on va aller à 2,8 ou à 3,5 ou à 5,6 en fonction des optiques donc on va avoir un chiffre de diaphragme relativement faible ce qui veut dire que le diaphragme sera complètement ouvert donc on aura une zone de netteté qui va être très très courte très faible donc on va être net à un point et tout le reste avant et après on va être complètement flou à l'inverse pour du paysage on va avoir besoin d'une grande profondeur de champ d'une grande zone de netteté donc on va utiliser un diaphragme beaucoup plus fermé parce qu'on veut être net près du photographe jusqu'à l'infini donc on va utiliser des diaphragmes comme f11, f16, f22, f32 en fonction de nos besoins alors cette profondeur de champ elle va être sensible à différentes choses elle va être sensible déjà à l'optique qu'on va utiliser déjà premièrement à l'ouverture du diaphragme bien sûr plus on ferme notre diaphragme plus la profondeur de champ sera importante plus la zone de netteté sera importante plus on ouvrira notre diaphragme et plus la profondeur de champ sera courte et plus la zone de netteté sera faible donc le diaphragme qu'on va utiliser ça, ça va influencer la profondeur de champ ensuite le type d'objectif qu'on va utiliser ça, ça va influencer la profondeur de champ c'est-à-dire que plus vous utilisez un objectif grand angle qui verra large et plus, moins vous aurez de problèmes de profondeur de champ et plus vous saurez net sur toute votre photo plus facilement à l'inverse si vous utilisez un téléobjectif un 200 mm par exemple et plus ça sera impossible d'avoir une photo où vous êtes net partout parce que plus vous utilisez une focale longue plus votre profondeur de champ va être réduite d'une manière optique et on n'a pas le choix donc plus vous utilisez une focale longue plus vous aurez une profondeur de champ petite plus vous aurez des problématiques pour être net partout et plus vous utilisez une focale large moins on aura de problèmes de profondeur de champ et plus ça sera facile d'être net partout tout simplement donc on a dit l'objectif il y a une chose aussi qui influence la profondeur de champ c'est la taille du capteur plus on a un capteur dans notre appareil photo avec une grande taille de capteur plus on sera soumis à des phénomènes de profondeur de champ très courte à des zones de netteté très faibles et plus on a un capteur petit plus on sera net partout c'est pour ça que vous voyez sur un appareil photo compact ou sur un bridge ça sera difficile d'avoir des fonds flous donc il faudra utiliser des zooms très puissants pour avoir des fonds flous donc là on revient aussi à l'idée de la focale de l'objectif mais sur un téléphone on va être net en permanence il n'y a que maintenant sur les smartphones modernes les iphone et autres c'est un système de post-production on va détourer le personnage et on va flouter derrière c'est pas quelque chose d'optique parce que sur un smartphone on est net partout en permanence parce que le capteur est tout petit donc tout petit capteur on est net partout très grand capteur on n'est pas net partout on a des problèmes de profondeur de champ c'est pour ça que sur un plein format déjà entre la différence entre un plein format et un APS-C la différence se fait sentir d'une manière sensible donc voilà la taille du capteur ça a son importance autre phénomène qui va influencer la profondeur de champ c'est la distance qu'il y a entre vous et votre sujet entre l'appareil photo et le sujet plus vous serez près de votre sujet plus vous allez avoir plus vous allez avoir un fond flou plus vous allez réduire la profondeur de champ plus vous vous éloignez du sujet plus vous allez avoir une profondeur de champ beaucoup plus une zone de netteté beaucoup plus grande plus facilement voilà tout simplement si par exemple vous avez des problèmes pour être net partout reculez-vous de votre sujet vous allez gagner en netteté au niveau du fond tout simplement donc plus vous êtes près de votre sujet plus ça sera dur d'être net partout plus vous êtes loin de votre sujet plus ça sera plus facile d'être net partout voilà tout simplement après pour vous aider vous avez des applications sur votre smartphone qui vous donnent des vous avez des applications qui vous donnent en fonction de vos réglages quel diaphragme utiliser alors vous avez une application qui s'appelle Dovcalc ou une autre qui s'appelle PD c'est facile c'est des applications où vous rentrez le type d'appareil photo que vous avez pour que l'application se renseigne sur la taille de votre capteur parce que ça c'est important pour elle vous rentrez la focale que vous utilisez vous rentrez à quel endroit vous faites à quelle distance de l'appareil photo vous faites la mise au point grosso modo où est votre sujet principal et quel diaphragme vous souhaitez utiliser et l'application vous donne la zone de netteté à partir de quand elle commence et quand elle finit donc si vous avez l'infini le 8 qui est couché l'infini ça veut dire que vous êtes net jusqu'à l'infini donc vous serez net partout par contre c'est important de regarder à partir de quand vous êtes net donc ça ça vous sert à calculer un peu la distance hyperfocale j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs je vous encourage à rechercher sur le site commentphotographie.com la vidéo à ce sujet ça vous apportera d'autres informations donc voilà les amis pour répondre à cette question donc c'est un vaste sujet et puis n'hésitez pas à aller en recherche sur le site commentphotographie.com vous avez déjà beaucoup d'autres vidéos même sur la chaîne youtube il y a beaucoup d'autres vidéos à ce sujet voilà les amis moi je vous like super fort un petit like pour moi ça me fera super plaisir comme d'hab et puis n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis je vous dis à très vite ciao